Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chers confrères, vos priorités déclarées en matière de santé publique dans la continuité sont dans la continuité du glissement que nous n'avons cessé de dénoncer depuis deux ans. Ce glissement qui a été accéléré et instrumentalisé au motif de la pandémie. Que ce soit des concepts de plus en plus avérés, comme la construction de l'Union Européenne de la Santé, la sanctuarisation d'une souveraineté sanitaire européenne, la création d'une agence ERA, aujourd'hui civile, demain militaire, ou la numérisation des outils de santé, tous ne sont que les leviers du transfert de souveraineté nationale en matière de santé vers une gestion supranationale au total mépris de l'article 168 du TFUE. Vos grandes orientations pourront dans le semestre qui vient être déclinées dans certains textes en cours, mais pour cela, il vous fera quand même convaincre d'autres États plus soucieux de leurs prérogatives. Il faut noter que ce glissement a pour outil majeur le numérique, et en particulier le QR code du pass sanitaire devenu avec le temps numérique européen et ou pass vaccinal selon certains pays. Outre qu'il géolocalise tout un chacun lors de tous les actes de la vie quotidienne, il porte en soi le germe de la violation du secret professionnel, voire même de tous nos secrets. La multiplication, on l'a encore reçu ce matin concernant la France, du vol des codes de professionnels de santé, en est la preuve flagrante. Alors ma question est la suivante. Comptez-vous en particulier en raison de votre qualité de médecin ? Devrez, pour faire disparaître au plus tôt, se laisser passer numérique qui porte gravement atteinte au secret médical et dont, à l'évidence, le virus Omicron se moque totalement ? Merci Monsieur le Ministre. Madame la députée Mélin, ERA n'est pas une agence militaire, ce n'est pas une gestion supranationale de prérogative nationale, c'est tout l'inverse, c'est Madame la députée, la coopération, la coordination et la solidarité. Au service de l'efficacité des politiques sanitaires, si nous n'avions pas été capables de nous coordonner à l'échelle européenne et d'apprendre en marchant avec l'adoption de nouveaux mécanismes de coopération, de coordination, nous n'aurions pas pu être le continent premier producteur et le premier délivreur de vaccins et nous n'aurions pas pu protéger les citoyens européens comme nous l'avons fait. C'est la preuve, par l'exemple, qu'il nous faut avancer en matière de coordination dans le respect des prérogatives nationales.